non je suis pas en train de tourner le remake d'armageddon non aujourd'hui j'ai essayé deux motos des trails gt ouais parce qu'en fait j'ai envie de m'acheter une vraie moto mais le problème c'est ma taille on a beau me dire le contraire je te garantis que la taille ça compte première moto que je vais essayer aujourd'hui la traceur 9 gt yamaha la hauteur de celle c'est entre 81 et 82 5 220 kg voilà on a on a les dimensions est ce qu'il est important de savoir c'est ça moi combien je mesure en vrai parce que je fais un 70 mais on s'en fout de la taille ce qui compte c'est la taille entre les jambes et le sol donc j'ai mesuré je vais pas te le faire mais en vrai j'ai mesuré j'ai 77 cm pour une hauteur de 7 de 81 en position basse donc on va voir ce que ça donne quand je suis assis dessus j'aime la genre oh putain regarde ce qui est drôle c'est que donc là je suis à plat il n'y a qu'à de l'autre pied et là il manque un bon j'ai essayé oh putain je suis sur la pointe des pieds mais rien mets toi en face la suspension s'écrase pas du tout à faire que là je me suis assis vu que c'est de la suspension piloté à je suis un enfant je pense que si je m'arrête quand je m'arrête à un stop il faut que je vois là je me pose sans côté je sais pas pourquoi je sens la connerie moi déjà l'emballage à attend je vais descendre j'essaie de descendre mais c'est c'est fait gaffe c'est vraiment c'est pour toi c'est pour les motos pour que tu puisses conduire déjà cadeau de merde puis bien emballé lyon t'aimes ça toi faire les cadeaux de noël ça doit qu'est ce que c'est que ces conneries c'est pour être un passager en fait c'est ça ça en fait ça se met là ah oui ça se met là pour que tu puisses avoir parce qu'on regarde talonnette qui donne à ta ménette guillette donc ce sera talonnette et guidonnette parce que je pense que ça te correspond mieux on a beau me dire le contraire je te garantis que la taille ça coûte ah putain j'ai oublié la guidonnette alors par contre le seul truc que j'aurais dû faire c'est régler les rétros alors par contre c'est vrai que c'est souple voilà c'est plutôt agréable donc là je suis en mode souple bon je touche pas par terre toujours mais ouais bon c'est un peu haut mais ça va franchement je te garantis qu'à mon avis si j'ai les biellettes pour la rebaisser de 2 cm ça sera quand même plus agréable oh putain ouais d'accord oui ah ouais ça part dire oh putain ah ouais la vache ah ouais elle part direct oh putain et là je suis vraiment en mode tranquille ah le shifter est cool ouais le shifter tu le sens pas en fait ouais c'est trop bien c'est vraiment trop bien mais par contre c'est une machine à perdre des poids là je te garantis que c'est un truc de ouf attend t'as vu c'est drôle je suis obligé de me mettre regarde le cul à côté pour pouvoir passer à vitesse et après hop bermed comme ça bah ouais parce que c'est pas bon bonjour mais par contre c'est vrai que la position tu vois j'ai le dos bien droit là j'ai les cuisses bien positionnées allez il a dit bonjour il est tellement poli oh j'en ai marre je me fatigue non par contre je sais pas où on est là par contre pour mettre la béquille t'as vu regarde à cause de ça c'est l'enfer oh putain j'ai même pas pu tester le régulateur vitesse donc ouais je l'ai sous la main en vrai donc donc sans les mains ça accélère bon en vrai c'est pas la condition est optimale là pour le faire mais voilà on retourne à la concession je vois c'est une moto on va la déposer et on part pour essayer la tiger 900 pour faire un petit comparatif quoi et ben voilà ça c'est fait franchement c'est une bonne mécane j'ai hâte de tester l'autre pour faire un petit comparatif mais plutôt agréable la position j'ai pas mal au dos je suis bien je suis pas j'avais un peu peur d'être penché à l'avant parce que les gt gérard il ya un petit peu cette sensation là mais vraiment elle est cool et on oublie vite le poids et le problème de pas toucher par terre une fois qu'elle est partie à tout de suite pour la suite sur la route de memphis sur la route de memphis bon on n'a pas que ça à foutre on va essayer une moto allez allez la classe déjà déjà j'ai un on sent qu'il y a du pognon on sent qu'il y a du pognon voilà il y a un truc déjà regarde les suspensions arrière bon c'est des suspensions qui sont quand même semi active donc il y a une compensation mais quand tu t'assois dessus on sent que ça s'assoit sur l'autre ça ne bougeait pas d'un millimètre mais là en gros déjà je me sens je me sens quand même mieux tu vois l'arcade j'ai le pied à plat d'un côté et en fait il manque pas grand chose l'autre j'étais vraiment comme ça donc là bas voilà bah tiens il ya la celle qui arrive donc on va faire le comparatif je me sens déjà moins moins haut en vrai même avec celle là alors maintenant on va faire le yes oui voilà voilà je suis quasiment je suis quasiment à plat il ya juste le talon qui est qui est remonté et c'est des motos complètement différentes hein là il ya vraiment un look de on part à l'aventure l'autre c'est vraiment pour faire de la route on va pas s'amuser à aller pour le coup dans le désert avec l'autre celle là tu dis tu peux quand même aller faire un petit peu le con sur les routes les chemins les machins même si bon elle n'est pas forcément équipé pour c'est pas comme ta rallye pro Allez mamie on y va Je suis bien assis je suis vraiment posé là par contre je me sens en sécurité tu vois je me sens bien là même d'ailleurs en ayant démarré c'est raciste parce que là j'ai les pieds à plat j'ai les pieds à plat complet là tu vois donc là je suis pas mal alors c'est marrant on a l'impression qu'elle est un peu plus lourd d'en haut que l'autre c'est à dire que là je sens qu'il ya un peu plus de ballon par contre le guidon est large ça m'a fait bizarre et les pieds sont plus en avant là pour le coup je suis bien droit comme l'autre mais mes pieds tu vois par exemple regarde mes pieds ils sont vraiment dans l'alignement de mon corps alors après c'est un choix mais j'étais mieux avec les pieds un tout petit peu en arrière quoi presque comment de reculer quand même enfin c'est très bizarre mais je après faut se réhabituer bon par contre elle est quand même agréable c'est à dire c'est un vélo tu vois regarde c'est euh elle est hyper souple tu vois là regarde je suis vraiment si je me tiens droit j'ai vraiment les bras bon par contre quand tu fais un freinage de sécurité là t'es sûr que les bras ils sont verrouillés quoi Ah par contre ça c'est agréable de se lever sur les les calepieds les repose-pieds c'est pas un vélo les repose-pieds ouais là c'est agréable parce que tu passes le... tu passes les... tu regardes là je les passe ça c'est plutôt agréable quand même bah c'est vrai qu'avec cette moto les dodans n'existent plus ouais ouais franchement ouais ouais par contre tu vois je sens qu'elle vibre au plus dans les bras pas beaucoup mais euh c'est un peu plus percussif quand même hein à ça ? ouais franchement bah moi je suis... bah t'as vu moi j'ai quand même des problèmes bah c'est pas pour rien qu'elle perd les cerclips hein on est d'accord ouais alors ouais par contre la béquille c'est quand même plus agréable hein ouais c'est vrai que tu la sors tout de suite ouais ouais c'est deux motos complètement différentes on est d'accord y'en a une là bah c'est ta moto entre guillemets la Tiger c'est un vrai trail on le voit la look de la moto pour aller faire les cons dans les dunes entre guillemets l'autre c'est quand même une GT une moto pour faire de la route c'est pas la même config c'est sur la base des MT 07 et 09 donc avec un look un peu sportif et carrénais GT mais en vrai c'est... elles ont pas la même philosophie mais j'hésite sur les deux parce que sur la fiche technique en poids, hauteur de selle, gabarit c'est ce que je recherche en fait donc voilà donc c'est vraiment ce que je recherche mais du coup c'est la réponse c'est ça qu'on veut savoir je suis hésitant en fait le problème c'est que là d'avoir essayé les deux c'est encore plus hésitant donne les plus des deux motos alors le... les plus on va commencer par la traceur je dirais position de conduite souplesse du moteur et gouache parce que ça envoie quand même vénère je la trouve vraiment très confort voilà c'est vraiment le truc tu dis tu peux faire de la route tu peux faire de la ville c'est un vélo, moi je la trouve assez légère voilà pour la Tiger dans les plus elle est confortable aussi c'est aussi un vélo j'ai passé les dodanes tu te mets debout dessus putain t'es... c'est hyper agréable tu sens que c'est vraiment fait pour passer des obstacles après les points négatifs j'ai commencé par la Tiger points négatifs la position je me sens moins... moins bien sur la durée les pieds sont en avant les bras je les sens un peu trop tendus alors c'est peut-être que pour le coup je suis peut-être un peu trop petit en gabarit sur cette moto là même si j'ai les pieds posés j'étais quand même à l'aise à l'arrêt sur la traceur je trouvais que j'avais ouais les positions plus agréables position des jambes les bras un peu plus recourbés enfin je me sentais mieux donc moins moins de vibrations de ouf parce que sur la pour le coup sur les Tiger ça vibre c'est con à dire mais ça vibre c'est plus vivant je suis sensible mais le moteur tu n'as pas du tout le même ressenti quand tu mets la poignée il y a un truc tu sens que ça tape l'autre c'est plus lisse ouais c'est plus lisse quoi c'est assez feutré même quand tu mets des gaz ça envoie mais ça envoie vraiment ouais tu as l'impression d'avoir une routière qui pousse mais tu n'as pas le le guidon qui vibre de toute façon il faut essayer parce que tu es obligé de comparer vraiment et puis peut-être qu'il faut en comparer d'autres mais moi j'étais plus attiré par ces deux modèles là qui sont différents la traceur pour le coup tu t'assoies ça bouge pas donc j'étais vraiment sur la pointe des pieds et en vrai même si j'étais moins à l'aise à l'arrêt sur la traceur je me sens plus à l'aise après sur la traceur en route bah conclusion essayez faites vous kiffer ayez pas peur voilà même si moi j'avais quand même un a priori la première fois que je suis allé essayer la traceur je ne l'ai pas essayé tu étais là je suis monté dessus j'étais comme ça j'ai dit bon bah il faut quand même y aller et j'ai pris mon courage à deux mains et j'y suis allé franchement je ne regrette pas donc les deux motos sont vraiment bien deux philosophies différentes mais faites vous votre propre avis voilà et le plus important enfin pas le plus important la suite on va faire beaucoup d'autres vidéos ouais sur ta chaîne SP85 tu t'abonnes je tape dans le micro SP85 tu t'abonnes et donc du coup on vous dit à bientôt sur Talonnette et Guidonnette c'est parti c'est parti c'est parti